Musique Les barmans vont devoir courir sur un étal sans connaître justement ce qu'on va leur mettre à disposition et réaliser des cocktails avec leur créativité. C'est là que chacun va se départager sur son idée, sur sa création, sur son envie de mettre en avant son produit face au jury et de pouvoir aller justement de l'avant et plus loin que de se dire « je suis là pour une compétition, non, je suis là pour me faire plaisir et montrer que je me fais plaisir. » C'est toujours intéressant de voir des professionnels bosser. Ils amènent une touche de créativité auxquelles tu n'as pas pensé généralement. Parce qu'avec leur expérience, avec leurs idées, leur goût, et donc je suis sûr que ça va être riche d'enseignements pour tout le monde. Mais surtout l'important c'est qu'on passe un bon moment, on se fend de la gueule et voilà, c'est surtout sa vie. Musique Je suis Alcunquel, barman au Hilton depuis 5 ans. Julien Dozda, je travaille au bowling à Saint-Julien-les-Messes. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai travaillé. Marco Koumerich, je suis de la Slovénie, original, mais je représente Luxembourg. Marco Carvalho, je travaille à la Seine Piano Bar à Metz. Mathieu Branger, je travaille pour Travel & Fair. Je suis au lycée hôtelier, j'ai 17 ans. Thierry, je viens de Luxembourg, je travaille au Charlie's Bar au Sport Hôtel L'Evêque, à Lipplarscheid. Clément Angérotto, j'ai 23 ans, je suis de Nancy. Nicolas Casas, je viens de Montpellier, j'ai 28 ans et voilà. Bertrand Barbou, président de l'association Luxembourg-Révis Bormen. Je m'appelle Tranmar, je viens de Strasbourg et je travaille au Raven Café. Sébastien, je suis une soirée à la compétition, donc voilà, j'attends de voir comment ça se passe. Je m'appelle Philou, Philippe Abou et je viens de Luxembourg. Je travaille là-bas dans un hôtel qui s'appelle le Miazia. Sébastien Pélierini, je suis responsable du bar depuis maintenant 10 ans au Wilton Strasbourg. Pierre Minier, je suis responsable d'établissement au pub à Metz. Pour le moment, on se concentre sur la mixologie, les alcools, le beau service, les beaux gestes. Tous les alcools de base, les vieux cocktails, tout ce qui est vraiment tradition des cocktails, ce qui revient vraiment en ce moment, tout ce qui est whisky sour, Saint-Zara, toutes ces bonnes choses. Que tout le monde s'amuse et puis ça y va. Alors, j'ai mon père qui était maître d'hôtel en Suisse. Donc au fur et à mesure, avant d'aller chez lui, de faire du petit boulot pour faire des coups de main à la plonge, je me suis mis un peu à travailler en salle. Depuis, j'ai fait le lycée hôtelier et je suis resté dedans. Ce que je préfère là-dedans, c'est le contact avec le client. On rencontre beaucoup de monde, des personnes très agréables. Mixer les cocktails, découvrir de nouvelles choses, tout ça me passionne beaucoup. J'espère qu'ils vont être à la hauteur. Je fais ce travail comme barman depuis tant de ans. J'espère qu'il y a 13 ans. Et autrement, je suis aussi un juré international pour faire des partenaires pour l'IBA. Mes préférants produits, qui j'aime utiliser, spécialement pour mes cocktails, sont, on va dire, très simple, tout. Ça dépend des cocktails, des créations, des compétitions, des histoires, des histoires. En général, j'aime tout. Pour ma concurrence, je voudrais dire que je vais vous faire un travail difficile. Alors tout simplement, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé un peu à travailler déjà dans les restaurants à la base. Ensuite, j'ai commencé à prendre le bar un peu plus tard, à l'âge de 18-19 ans. Donc là, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir à faire ce métier. Alors moi, j'aime travailler surtout le rhum. Donc le rhum dans sa globalité. Ensuite, tout ce qui est fruité, les crèmes de fruits, etc. Ça, c'est... Ma spécialité, quand même, c'est le fruit, quoi. Mes adversaires, je leur souhaite tout simplement bonne chance. Et de toute façon, il n'y a pas trop de rivalité entre nous. On est quand même un groupe assez sympa, quoi. Alors j'étais dans une soirée, puis j'ai vu un mec faire ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, quoi, j'ai fait du flair, quoi. Ça va faire trois ans et demi. Donc j'ai commencé à 13 ans. Le week-end, je travaille pour travailler dans une flair. J'aime bien travailler tout ce qui est vanille, cannelle, tous ces produits, un peu. Un mot pour tes concurrents, de toi ? Je vais les arracher. J'ai commencé le bar à 17 ans. J'ai fait l'école de bar à Biarritz. Après, je suis parti travailler à Genève, en Corse, au Luxembourg. Et j'ai fait initialement ma formation Bouddha Bar à Paris, que je salue. Surtout Rémi. Quand je travaillais avec lui, pendant 20 minutes, une demi-heure, il me faisait des sessions de flair pendant qu'on travaillait ensemble, en fait. À la fin, on y a pris goût et il a commencé à m'entraîner dans les travées un peu de Paris. Ah, les cocktails rhum, j'adore ça. Je suis très fatigué, alors attention à vous. Par rapport aux copains barman, ça m'a donné envie un peu de le contact avec les gens, préparer des cocktails et tout ça. C'est depuis cette année. J'aime bien travailler avec les épices. Beaucoup d'épices. Courage. C'est par passion. À la base, j'ai un diplôme comme commercial. Donc, je travaille comme commercial pendant 2-3 ans. Et j'ai découvert le monde du bar par le flair. Donc, c'est l'art de jongler avec les bouteilles. Donc, j'ai fait mon petit chemin dans ce milieu-là. Et comme la finalité, quand même, du bar, c'est de créer un cocktail, donc j'en suis venu à la mixologie. Et ça fait maintenant bientôt 7 ans que je performe là-dedans. Et que je prends mon pied et voilà. Moi, j'aime bien faire des textures un peu nouvelles, un peu différentes. J'aime bien travailler les compotes, les confitures, travailler la glace surtout, faire des ice balls aromatisés. Je mets beaucoup en avant mon visuel pour un peu cacher peut-être certaines lacunes sur le côté connaissance-produits ou faire des cocktails très pointus. Non, il n'y a pas de mots parce qu'il n'y a rien à dire sur eux. C'est une longue histoire. J'ai commencé il y a très, 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 très longtemps comme cuisinier dans une école autolière. J'ai fait une bifurcation carrière militaire pendant 23 ans et après 23 ans, je me suis dit, quoi faire ? Je savais consommer, j'ai appris à élaborer et notamment l'univers cocktail. Plutôt le plaisir de s'adapter, la découverte de nouveaux produits et faire des nouvelles créations. Bonne compétition, les gars. Je vais essayer de retrouver les sensations que j'avais en 2009 quand j'ai été champion du Luxembourg des cocktails. Barman depuis 11 ans. Le whisky, j'aime beaucoup, mais sinon, en général, on travaille avec tout. Attention, je suis là et puis on va bien voir comment ça se passe. Ça fait quelques années maintenant que je suis le barman derrière les bars, discothèques, ainsi de suite, restaurant. Et voilà, on vient tester aujourd'hui voir quel niveau que j'ai. Un vrai filier de comptoir. Je m'adapte à tout en fonction du client, surtout ce qu'il apprécie, l'alcool qu'il veut et après on fait en fonction d'eux. Allez, que le meilleur gagne. Je suis un barman de profession depuis 16 ans et plus tourné sur la mixologie qu'autre chose. Je suis tombé dedans entièrement par hasard. Vraiment, c'est arrivé comme ça et je suis passionné par le travail qu'il peut y avoir en amont sur la préparation, sur comment réaliser les cocktails. Les produits que je préfère travailler, c'est ceux qu'on fait soi-même. Les produits qu'on va travailler à la maison, des sirops vraiment faits à base d'épices, des choses très pures, des liqueurs qu'on va créer nous-mêmes, des alcools qu'on va remodifier, infuser, retravailler. Et ça permet de pouvoir toujours trouver la touche qui correspond vraiment au bien qu'on a en face de soi. On va ramener quelque chose et pour mes concurrents, je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'il y aura le meilleur ce soir. Ça fait 20 ans maintenant que je réserve cette profession. Je tiens à remercier toute l'équipe de Travel & Flair qui sans eux, rien n'aurait été possible. En fait, j'avais commencé le cursus scolaire normalement, c'est la cuisine-service. Arriver en fin du cursus, je suis ici, ça ne me plaît pas. Il faut que je retrouve quelque chose dans l'hôtellerie, bien sûr. Pas d'affection particulière pour l'une ou pour l'autre. J'aime les bonnes du cœur et travailler avec, ça reste toujours un plaisir. Alors, je reste tous bonne chance, mais je vais quand même gagner. Donc, qu'ils ne s'énervent pas. Je suis issu d'une école hôtelière par laquelle j'ai commencé par la cuisine, après je suis passé à la salle, puis en mention bas. J'ai parti travailler à Londres dans lequel j'étais responsable des établissements dans un hôtel 4 étoiles. Je trouve qu'il y a toujours à faire avec les spiritueux, toujours à découvrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour cette compétition de cocktails. En fait, je suis plus axé sur des produits que l'on n'a pas l'habitude de connaître, comme les liqueurs de tabac. Je travaille beaucoup les plantes et les fleurs également. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais utiliser un cigare pour fumer un verre avec le cognac et de niste. J'espère qu'ils feront de leur mieux. Je pense que tout le monde va faire de son mieux et que le meilleur gagne. pour la vise. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'ils comprennent. Sous-titrage ST' 501